Pourquoi la 5G permet-elle un débit plus élevé que la 4G ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Commençons d'abord par introduire le concept de numérologie. L'interface radio en 5G est appelée New Radio ou NR. C'est une évolution de LTE en ce sens qu'elle est basée sur la transmission OFDM pour Orthogonal Frequency Division Multiplexing. En simplifiant, à l'extrême, la transmission OFDM consiste à transmettre en parallèle sur de multiples supporteuses. En 5G, on a plus de flexibilité qu'en 4G dans le paramétrage. La contrepartie, c'est qu'on a plus de complexité. Voyons l'interface radio en LTE. Chaque supporteuse est transmise sur une largeur de bande de 15 kHz. Et donc, tous les 15 kHz, on a une supporteuse. Le nombre maximum de supporteuses utilisables est de 100, puisqu'on peut numéroter de 0 à 99. Cela nous donne 15 MHz, mais avec les bandes de garde nécessaires, on considère que la bande occupée est de 20 MHz. La même largeur de supporteuse est possible en 5G, en NIO radio. On va avoir des porteuses de 15 kHz, mais un nombre beaucoup plus grand, de 0 à 3 299. Cela nous donne 3300. 3300 fois 0,015 MHz, 15 kHz. Cela nous donne 49,5 MHz. On passe donc à une largeur totale de bande plus élevée qu'en 4G. Mais on peut encore faire plus en augmentant la largeur d'une supporteuse. On va avoir une multiplication par 2 de cette largeur de bande occupée par une supporteuse. De cette façon-là, comme on garde le même nombre maximum de supporteuses, on va passer de 49,5 MHz à 99 MHz. On retrouve le facteur 2. Ceci est appelé la numérologie 1. Il est facile de deviner ce que c'est que la numérologie 2. C'est la multiplication encore par un facteur 2 de la largeur d'une supporteuse. On va donc passer de 99 MHz à 198 MHz, soit à peu près 200 MHz. On peut aller jusqu'à la numérologie 3. On va trouver donc 120 kHz. Et même la numérologie 4, qui est spécifiée, avec une largeur de supporteuse de 240 kHz. En augmentant l'espacement d'une supporteuse, on augmente la bande passante totale. Et par conséquent, on augmente le débit de transmission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501